Alors, tu m'as demandé à quoi ressembler mon petit serveur, le nouveau serveur que je me suis acheté. Donc voilà typiquement à quoi ça ressemble, la gueule que ça a. Donc tu vois, ça fait l'épaisseur d'un PC classique. C'est relativement profond, tu vois, c'est assez long. Alors comment que c'est foutu ? Tu vois, tous les emplacements de RAM, il y a actuellement 24Go, on peut monter jusqu'à 288Go. J'ai bien dit 288Go. En façade ici, les disques, il y a du 146, du 72Go, celui qui est marqué 36 en réalité c'est un 300, et le dernier c'est aussi un 300. Donc tu vois que c'est assez énorme, ça fait pas tellement de bruit, heureusement. Peut-être que comme ça, tu te rendras peut-être mieux compte de la longueur, par rapport à maintenant. Tu vois que c'est très 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 long. Évidemment, l'emplacement du fond là-bas, c'est pour une deuxième alimentation. Ici, c'est pour mettre des cartes. Hop là, j'espère que je bouge pas trop. Enfin que je bouge pas trop aussi, forcément, si je fais une rotation, mais que la rotation est à peu près lisible. Alors curieusement, ça fait pas beaucoup de bruit. Là, ma référence exacte, c'est un HP, il s'appelle comment celui-là ? C'est pas marqué dessus. Si, il s'est marqué, mais c'est là en fait. Ah oui, j'ai deux processeurs au milieu, là, c'est deux fois douze cœurs. Enfin, six cœurs plus les threads, ça fait 24 en tout. J'en profite pour faire mon install, pas s'emmerder. Et accessoirement, une fois qu'il sera installé, ou en tout cas démarré, je ferai une deuxième vidéo pour montrer un petit peu comment ça se présente quand on est dans des outils Linux. A la plus. Merci. Merci.